Et nous sommes vraiment dans la joie pour ça parce que chaque jour est nouveau en elle, chaque jour est nouveau, il n'y a pas, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas et parce que Dieu est un Dieu créateur, Dieu est un Dieu qui fait de nouvelles choses et aujourd'hui je suis convaincu que Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie, au nom de Jésus, Dieu est en train d'ouvrir un chemin, Dieu est en train d'ouvrir une porte pour que tu puisses entrer dans une nouvelle saison au nom de Jésus, Amen, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur, qui croit, qui croit que Dieu va l'amener dans une nouvelle saison cet après-midi, Alléluia, dans un nouveau départ, Alléluia, Alléluia, Amen, 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 Amen Que le feu du Saint d'Esprit brûle dans notre cœur Que le feu du Saint d'Esprit brûle dans notre cœur Que ce feu, que le feu de son amour brûle dans notre cœur Sois en feu pour Dieu cette après-midi, sois en feu pour Dieu Ne sois pas timide dans la présence de Dieu Sons-toi libre, laisse l'Esprit-Saint s'exprimer à travers tout Laisse l'Esprit-Saint s'exprimer à travers tout Ne bloque rien, ne bloque rien Dispose-toi, dispose-toi devant Dieu Ouvre ton cœur devant le roi des rois Et laisse le faire, laisse le faire Ouvre ta bouche et demande à Dieu, demande à Dieu, merci pour ta grâce Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu Parce que c'est ta grâce qui m'a relevé, c'est ta grâce Qui m'a restauré, c'est ta grâce C'est ta grâce qui a effacé et m'affiché Je suis comme je suis par ta grâce Et rien n'est comparable à ta grâce Quelle grâce merveilleuse Quelle grâce merveilleuse Quelle grâce merveilleuse Quelle grâce merveilleuse Sous-titrage ST' 501 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 Ta bonté Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous vous réjouissez vraiment de la bonté de Dieu? Amen. Est-ce que vous vous réjouissez dans la maison de Dieu, en assemblée? Alléluia. Amen. Moi, je me réjouis. Amen. Alléluia. On va proclamer, on va encore chanter ce psaume ensemble. Psaume 96. Psaume 96, au nom de Jésus. Chantez en l'honneur de l'éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'éternel habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations. Ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitant de toute la terre. Dites parmi les nations, l'éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'éternel juge les peuples avec troiture. Que le ciel se réjouisse. Que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'éternel. Car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivants sa fidélité. Alléluia ! Alléluia ! Je ne sais pas, mais en lisant ce psaume, c'est ce à quoi nous sommes appelés, enfants de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à louer l'éternel en tout temps. Le psaume, là, il nous incite à chanter en l'honneur de l'éternel. Chanter en l'honneur de notre Dieu tout-puissant. Pourquoi ? Il a dit dans le verset 6 « La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. » Alléluia ! Je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, dans mon cœur, ça bouillonne en fait. Ce n'est pas moi. Mais c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu qu'on vient de chanter, qu'on vient de proclamer, qui me presse, qui me pousse en fait. Et je sens vraiment au fond de mon cœur que Dieu, vraiment, la principale raison pour que Dieu nous a créés, c'est vraiment qu'il nous a appelés à le louer. Il nous a créés pour l'adorer, pour l'exalter et célébrer son merveilleux nom. Amen ! C'est ce à quoi la première raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Hier, le pasteur m'a dit « Toi, tu partages ». C'était qu'hier qu'il m'a dit. Et puis, je me suis dit « Ok ». Et j'ai demandé au Saint-Esprit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage ? » Et puis, j'ai écouté. Je me suis livrée au Saint-Esprit. Hier, on était en prière avec les sœurs en Christ. Et on a prié, et la présence de Dieu était là. Le Saint-Esprit était présent. Et c'était en ce moment-là que j'ai reçu le message. Et puis, je me suis dit « Je m'abandonne à toi, Seigneur, parce que moi, je ne sais rien. Et je ne veux pas parler pour plaire, mais je veux simplement apporter ton message pour encourager. » Et puis, à la maison, j'ai écouté, j'ai écouté. J'ai entendu tellement de voix. J'ai entendu tellement de voix. Et puis, finalement, j'ai entendu le Seigneur qui me disait « Partage juste ton expérience avec moi dans le quotidien. Partage juste comment je suis vraiment vivant dans ta vie, dans ton quotidien. Partage juste, oui, je suis Jésus est vivant, je suis vivant dans ta vie. Comment tu vis la parole vivante chaque jour ? Et puis, j'aimerais vous raconter un témoignage combien la bonté de Dieu me touche. En fait, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que quand je viens dans la présence de Dieu, quand on partage la parole ou quand on prie, et puis vient la semaine, et je ne comprends pas pourquoi je tombe encore, je tombe encore, j'arrive encore à tomber, ou j'arrive encore à... Sans que les pensées impures, je les invite, ils viennent comme ça. Et puis, je ne comprends pas pourquoi je mérite encore facilement, je me fâche encore facilement. Et puis, c'est là que tu expérimentes vraiment la fidélité de Dieu. Parce que tu sais vraiment que ce n'est pas par ta force que tu vas te lever de cet état-là, en fait, mais tu sens vraiment l'Esprit de Dieu qui ne te lâche pas. Le Saint-Esprit, il agit vraiment comme un aimant dans notre vie. Il ne veut pas nous laisser dans cet état de culpabilité. Et puis là, je sens vraiment que Jésus est vivant quand il me relève. La parole de Dieu est vraiment une parole efficace et vivante qui me relève quand je me tourne vers lui. Et c'est là que Dieu me rappelle. Tu sais pourquoi tu es tombé dans cet état-là ? C'est parce que tu m'as perdu de vue. Alors que le Seigneur nous appelle chaque jour et constamment à le contempler. Jésus nous appelle, le Saint-Esprit nous appelle à le contempler constamment. et si je suis tombé dans ses péchés, si je suis tombé dans ses pensées impures, dans ses irritations, c'est parce que je me suis égaré loin de Dieu. C'est parce que je me suis égaré loin de Lui, alors que Jésus nous appelle à nous attacher tout le temps à Lui, à nous attacher tout le temps à Sa parole, à le contempler continuellement parce qu'il est notre source. Et puis là, il m'a appris. Avant, maintenant, je comprends, on te demande, purifie mon cœur, que mes pensées soient pures. Mais là, Jésus, il m'a relevé et puis il m'a vraiment révélé. Oui, non. Tu sais, quand tu marches avec moi, quand tu me contemples, je suis ta sainteté. C'est Jésus, notre sainteté. C'est Jésus, notre pureté. C'est Jésus, notre perfection. Ce n'est pas par les choses que je fais dans mon quotidien. Ce n'est pas par les efforts dans la prière. Ce n'est pas par les efforts dans lesquels je vais aller dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va me rendre pur. Mais il m'a dit, regarde-moi et rappelle-toi, je t'ai déjà purifié il y a 2000 ans. Je t'ai déjà sanctifié il y a 2000 ans. Mais si tu tombes dans ces pensées impures, c'est parce que tu t'es égaré loin de moi. Et c'est pour ça que David a dit, détourne-moi des choses vaines. Mais moi, en fait, je me suis laissé aller à regarder des choses vaines. Et puis, je me suis détachée de Dieu. Et c'est pour ça que les choses impures arrivent sans que je les invite parce que je me suis éloignée de Dieu. Et là, il m'a relevé. Et là, il m'a relevé avec assurance, en fait. Wow, gloire à Dieu. Quand Dieu te relève, tu as cette assurance en toi que personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. plus personne ne peut t'arracher de la main des ennemis parce que Dieu, il a dit, je te relève et souviens-toi, tu es à moi. Tu es à moi. Ce n'est pas par tes performances dans la prière que tu vas grandir dans la perfection. Je suis ta perfection, dit Jésus. Je suis ta perfection. Mais tout ce que je te demande, attache-toi juste à moi. Concentre-toi juste à moi. Fixe tes pensées vers moi. Reçois juste mes paroles. Il n'y a rien qui vient de nous. En fait, il n'y a rien qui vient de nous, les gens, qui va nous rendre purs ou parfaits. Tout vient de Jésus. Il est l'auteur de notre salut. Il est l'auteur de notre sanctification. C'est pourquoi il a dit, moi, je t'ai sanctifié, mais quand tu me contemples, tu progresses dans la sainteté. Tu vas progresser dans la sainteté. Mais tout ce que j'attends de toi, contemple-moi. Contemple ma parole. Attache-toi à moi. Oh, ne t'égare pas loin de moi. Attache-toi à moi. Parce que c'est là la parole de vie. Et maintenant, je comprends. Maintenant, il change mes regards envers les gens, en fait. Parce qu'avant, quand tu regardes les gens, tu regardes avec des condamnations. Alors que Dieu, il regarde aussi les gens de la même façon qu'il me voit. et là, il m'a complètement changé ma vision, en fait. Et je ne peux, et je me dis, je ne peux plus juger qui que ce soit. Comment Dieu, il a manifesté sa bonté envers moi, il a manifesté sa miséricorde envers moi. Et pourquoi moi, je vais encore condamner ou juger quelqu'un ? Non, je ne suis pas à cette place-là. il a changé ma vision des choses, il m'a changé la vision des gens. Et en fait, cette assurance, en fait, quand il m'invite à le contempler, Dieu nous invite à le contempler. Dieu nous invite, quand on le contemple, il veut qu'on grandisse dans la connaissance de son amour. Il veut qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit veut qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu. Mais plus tu connais Dieu, plus tu grandis dans la confiance en Dieu. Plus tu connais qui est ce Dieu, là on a dit, la magnificence et la splendeur est devant lui. Notre Dieu est glorieux, il est puissant, il est majestueux. Comment il agit dans la vie des gens, dans ta vie et dans la nation, sur toute la terre. Regarde la nature, comment est la grandeur de Dieu. Et quand tu commences à développer cette contemplation et que tu commences à connaître qui est ton Dieu, là maintenant tu peux te tenir debout, je connais mon Dieu. Maintenant je peux marcher avec confiance. Je connais qui est ce Dieu et qui est tout le temps bon. Parce que qu'est-ce qu'il a dit sa parole ? Le corps de la bonté de Dieu dure éternellement. Et Dieu nous appelle à vraiment à grandir dans la confiance en lui afin que nous marchions avec assurance tout au long de notre marche avec Dieu. Et puis le prophète Johan il a dit c'est le temps de la préparation mais moi je crois que c'est vraiment notre vie de passage sur terre qui est toute une préparation. c'est pas seulement quand je vais aller vous conduire à faire l'entrée ici ou faire la louange c'est pas avant ça seulement que je vais faire la préparation c'est toute ma vie au quotidien avec Dieu qui est toute une préparation pour me préparer pour la venue de mon époux qui est Jésus. C'est toute une préparation notre vie de passage sur terre. Et pendant cette préparation Dieu veut qu'on grandit dans notre confiance en lui et plus tu grandis dans ta confiance en Dieu plus tu marches dans la crainte de Dieu parce que quand tu connais ton Dieu tu ne peux pas te permettre de faire des choses qui ne sont pas agréables à lui. Tu crains ton Dieu quand tu connais qui est ton Dieu. Tu commences à marcher dans cette crainte de Dieu et même dans tes pensées tu n'oses plus penser quoi de mal à ton prochain surtout surtout et Dieu est jaloux quand on est entre frères et sœurs quand on pense mal les uns les autres Dieu est vraiment jaloux de la relation entre frères et sœurs il est jaloux de ça. C'est pour ça qu'il a dit aimez-vous les uns les autres vous disent frères et sœurs de tout votre cœur sincèrement. et moi je me suis dit si je marcherai toujours dans la chair si je regarderai toujours dans la chair je tomberai toujours et je vais toujours juger mais aide-moi Saint-Esprit à te contempler quand je te contemplerai je verrai ta grandeur quand je contemplerai Dieu je verrai ta bonté je verrai ta sainteté et comme pasteur il a dit hier quand tu contemples ton Dieu le sève coule le sève coule dans les branches le sève qui vient du cèpe coule dans les branches et juste le fait que tu contemples ton Dieu et que tu prends plaisir à obéir à sa parole et à sa voix et en fait je vous partage ça parce que Dieu il m'a tellement encouragée il m'a tellement fortifiée j'ai vécu des choses pendant ces semaines plusieurs semaines que je ne comprenais pas et puis et puis là je me suis arrêtée comme la parole de Dieu a dit arrête-toi je me suis arrêtée et je me suis examinée devant la parole de Dieu je me suis examinée et puis Dieu je ne sais pas quoi dire je veux simplement t'écouter je ne comprends pas ce qui m'arrive je ne comprends pas ce que je vis je partage des choses il y a des fois où j'ai déjà partagé des choses là-bas en bas à Séquoia et puis pourquoi je retombe encore je retombe encore dans ces frustrations mais là j'ai compris que je me suis égarée de Dieu et là et on sent encore plus surtout dans ces derniers moments la tentation est de plus en plus forte la tentation de la chair est de plus en plus forte et c'est pour cela que nous devons veiller vraiment à garder nos yeux fixés sur Jésus parce qu'il y a tant de chrétiens comme je ne sais pas c'est qui qui l'a dit tout à l'heure il y a tant de chrétiens qui tombent en ce moment qui s'égarent loin de Dieu en ce moment pourquoi ? parce qu'il perd de vue celui celui qui est la source il perd de vue Jésus et puis et puis j'espère que ça va vous fortifier aussi ça va vous encourager aussi le fait de savoir que il est l'auteur de tout Jésus est l'auteur de tout de notre perfection il l'a dit dans de Corinthiens 3.18 au nom de Jésus il l'a dit nous tous qui sont voile c'est à dire le voile le voile maintenant nous avons les yeux ouverts grâce au son de Jésus nous tous qui s'envoile sur le visage nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur Alléluia donc c'est à cela que Dieu nous appelle à contempler sa gloire et quand on contemple sa gloire là on voit sa grandeur on voit sa divinité il est son limite il est tellement fidèle et puis c'est le Saint-Esprit qui nous transforme de gloire en gloire et ça ça ne vient pas de nous ça ne vient que de Jésus ça ne vient que du Saint-Esprit c'est l'oeuvre c'est uniquement l'oeuvre du Saint-Esprit si on parvient à la perfection et n'oubliez pas que grâce n'oubliez surtout pas l'oeuvre que Jésus a accomplie pour nous Dieu nous appelle surtout aussi à contempler la croix contempler la croix qu'est-ce que j'ai fait à la croix j'ai versé mon sang et je t'ai justifié nous sommes devenus justice de Dieu nous sommes sanctifiés nous sommes purifiés le cœur pur c'est parce que j'ai été déjà purifiée que je suis sûre que j'ai le cœur pur parce que en fait quand nous avons des pensées impures et quand nous avons des cœurs purs comme ça en fait envers les autres c'est que c'est toujours l'oeuvre de la chair c'est la chair qui c'est la chair qui prend le dessus et bien sûr là nous tombons toujours dans les dans les pensées impures et dans le cœur pur mais comme comme Dieu m'a relevé moi aussi je suis sûre que déjà s'il a permis ce moment aujourd'hui c'est que Dieu va faire des choses si nous nous sommes levés du lit aujourd'hui nous avons encore le souffle de vie nous pouvons encore respirer nous pouvons encore ouvrir nos lèvres pour célébrer le nom de Jésus c'est que il y a tellement d'espoir encore Dieu a dit j'ai pas dit mon dernier mot pour toi mon enfant il a dit ne regarde pas à gauche et à droite regarde moi parce que rien ne peut t'arracher de ma main tu es à moi tu m'appartiens c'est moi qui ai commencé l'oeuvre en toi c'est moi qui va l'achever fixe tes yeux vers moi prions ensemble pour la parole prions ensemble pour cet encouragement qui vient du Saint-Esprit il nous a tous encouragés aujourd'hui il nous a tous depuis le début même de 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 ce moment le Saint-Esprit était déjà à l'oeuvre il était déjà à l'oeuvre et et on ne le voit pas comme la parole le dit mais il est comme le vent qui oeuvre à l'intérieur de nous et nous avons la foi qu'il le fait il fait une opération surnaturelle en nous et il nous transforme de gloire en gloire alors nous te rendons gloire Seigneur nous te rendons toute la gloire Seigneur nous sommes tellement reconnaissants envers toi pour qui tu es oh c'est vrai Seigneur oh c'est vrai Seigneur tu es vraiment un Dieu incommensurable on ne peut pas te limiter on ne peut pas expliquer ta façon de penser ta façon d'agir mais tout ce qu'on sait Seigneur c'est que tu es merveilleux tout ce qu'on sait Seigneur c'est que tu es si bon tout ce qu'on sait Seigneur c'est que nul n'est comparable à ta grandeur à ta magnificence à ta majesté c'est pourquoi Saint Esprit rappelle-nous tous les jours d'ouvrir d'ouvrir notre bouche d'élever notre voix et de te chanter de nous réjouir de notre salut oui tu nous as sauvés et si tu nous as sauvés tout ce que nous pouvons faire c'est juste d'élever nos mains c'est juste d'élever nos voix de nous livrer totalement à toi et nous abandonner totalement à toi et t'adorer et élever ton nom en tout temps pendant tous les jours de notre vie nous sommes appelés à chanter la bonté de Dieu pendant tous les jours de notre vie mais pas seulement ici mais même en faisant nos activités quotidiennes je sais que tu nous appelles Seigneur à chanter à te louer rappelle-nous cela Saint Esprit Alléluia merci Seigneur merci Seigneur c'est vrai Seigneur comme dit ton serviteur que j'ai entendu dire le combat spirituel c'est vrai que nous faisons toujours face à des combats spirituels dans notre vie mais le combat spirituel ne se gagne pas la bouche fermée le combat spirituel c'est de proclamer notre victoire ta victoire et que nous sommes aussi victorieux avec toi Seigneur c'est de proclamer cette victoire jour après jour et c'est et c'est et c'est et c'est comme ça Seigneur que tu dresses une table pour nous devant nos ennemis comme dit David Alléluia quand nous sommes fiers de toi Seigneur quand nous avons quand nous marchons dans cette assurance Seigneur c'est là que tu dresses une table pour nous devant nos ennemis alors merci Seigneur de nous avoir relevé encore aujourd'hui merci Seigneur de nous avoir encore couragé fortifié tu n'as pas fini tu n'en as pas encore fini avec nous Seigneur mais tu nous réserves encore plein d'autres surprises parce que tu es ce Dieu illimité alors merci merci Jésus merci Père merci Saint Esprit quelle joie quelle fierté d'être appelé enfant de Dieu Alléluia merci Seigneur au nom de Jésus Amen Alléluia nous allons nous lever nous allons honorer la présence du Père parmi nous dis à ton voisin bienvenue à la maison Amen Prions Père Saint Père Saint dans le nom de Jésus nous sommes reconnaissants Père pour ta grâce pour ta grâce infinie Seigneur 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 si nous sommes là aujourd'hui tout n'est que par ta grâce merci Père merci Père pour la vie merci Père pour notre famille merci Père pour toute chose dans notre vie merci Père parce que quelle grâce d'être dans ta présence quelle grâce d'être là aujourd'hui avec les frères et les sœurs en Christ David avait dit mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Seigneur combien de gens dans ce monde dans ce monde combien seulement te connaissent Seigneur mais nous Seigneur tu t'es révélé à nous par ta grâce quelle joie quelle bénédiction Seigneur d'être tes enfants quelle bénédiction Seigneur de nous avoir révélé ton amour infini oh Dieu quelle joie quelle faveur tu nous as fait Seigneur tellement de gens ne savent même pas qui ils sont tellement de personnes ne savent même pas où ils vont Seigneur tellement de personnes ne savent même pas pourquoi ils existent alors qu'il y a ton amour Saint-Esprit vient répondre l'amour de Dieu dans nos cœurs aujourd'hui vient saisir le cœur de chacun du plus petit jusqu'au plus grand que ta présence Seigneur nous saisisse aujourd'hui que nous ne sommes pas là juste présents physiquement mais que nous soyons conscients Seigneur que nous sommes dans ta présence ouvre nos cœurs Saint-Esprit ouvre nos cœurs viens renverser toutes les pensées humaines viens détruire tout obstacle Seigneur qui cherche à nous empêcher de jouir juste de ta présence de recevoir ta parole aujourd'hui parce que nous et notre famille nous voulons te servir et nous voulons que nos foyers notre mariage nous voulons que notre famille soit bâtie sur toi Jésus notre roc parce que viendra le jour où nous allons quitter cette terre rien n'aura d'importance rien ne comptera rien ne comptera que seul toi Seigneur c'est toi dans notre vie qui fait toute la différence c'est pas l'argent que nous avons ce sont pas nos emplois ce sont pas nos voitures ce sont pas nos maisons tout cela ne comptera pas quand nous allons quitter cette terre mais c'est notre appartenance à toi qui va compter Seigneur et rends-nous conscients que nous sommes de passage et que nous avons la responsabilité d'amener nous et notre famille à te servir Seigneur c'est pas le monde qui va nous enseigner à te servir c'est pas l'école qui va enseigner nos enfants à te connaître c'est pas les gens dans le monde qui vont enseigner à nos familles l'amour de Dieu mais c'est à nous que tu as donné cette responsabilité le meilleur héritage que nous pouvons donner à nos enfants c'est la foi en Jésus la richesse que nous avons nous notre famille c'est la foi en Jésus Christ Seigneur Abba Père Abba Père signifie tu es notre source Seigneur apprends-nous à ne pas nous attacher aux bénédictions mais à nous attacher à toi Père d'où viennent toutes les bénédictions Seigneur aide-nous surtout dans les temps de la fin le diable travaille dur tous les jours pour que nous ne demeurions pas en toi pour que nous ne regardions pas en toi mais fais-nous grâce Seigneur fais-nous grâce que ta grâce agisse dans notre vie que ta grâce agisse dans nos maisons Seigneur que ta parole aujourd'hui pénètre le coeur de chacun que ta parole nous bâtisse que ta parole nous élève que ta parole nous construit Seigneur que ta parole bénit chaque foyer aujourd'hui dans le nom de Jésus nous avons prié Amen vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu j'espère que vous êtes content d'être là aujourd'hui aujourd'hui pour l'école pour la famille le titre de mon message que le Seigneur a mis dans mon coeur aujourd'hui c'est un foyer qui dépend totalement de Dieu Amen et je crois que si vraiment si vraiment nous sommes en communion avec Dieu même les païens le reconnaissent le monde va de mal en pis il n'y a plus si nous regardons bien il n'y a plus de nation vraiment qui se différencie dans sa puissance il n'y a plus il n'y a plus de sécurité nulle part la politique l'économie l'écologie la sociologie tout se dégrade et je crois que cela cela ne devrait pas être en tant que enfant de Dieu ce sont des signes que Dieu nous a donné pour nous prendre conscience que ce monde est en est en phase de déclin je ne sais pas il y a un jour j'avais vu une publicité publicité de WWF le logo là c'est c'est le panda je ne sais pas c'est spécialisé sur l'écologie je pense vous savez il y avait un truc dans la publicité que le Saint-Esprit il m'a fait arrêter sur cette phrase et dans la publicité ils étaient en train de dire nous sommes la dernière génération qui va pouvoir apporter un changement c'est eux qui l'ont dit c'est une publicité païenne ils ont dit nous sommes la dernière génération vous savez pourquoi on parle tout le temps d'écologie parce que sûrement que les scientifiques qui font des failles et viennent là-haut tous les scientifiques qui sont en train d'étudier la terre ils ont peur pourquoi ils ont peur ils ont peur parce qu'ils voient que la terre va se détruire ils commencent à comprendre que la terre n'est pas éternelle et ils essaient de faire des efforts parce qu'ils ont peur parce qu'ils ne savent pas si sa terre va être détruite ils seront où c'est ça l'orgueil humain l'orgueil humain c'est comme dans les films où on voit Armageddon ils pensent qu'ils vont s'en sortir d'eux-mêmes et c'est ça le pire des péchés de l'homme quand l'homme a commencé à penser qu'ils peuvent s'en sortir d'eux-mêmes et c'est ce qui se passe pourquoi la terre se dégrade est-ce que c'est un problème écologique la source est-ce que c'est un problème économique la source est-ce que c'est un problème sociologique la source dis à ton voisin non c'est quoi le problème la source du problème l'homme se sépare de plus en plus de Dieu qui est la source cette création c'est Dieu qui l'a créée Dieu l'a créée pour qu'elle soit dépendante de lui Dieu qui est la source de toute vie une fois que l'homme s'est séparé de Dieu l'homme s'est séparé de la vie et quand on se sépare de la vie la mort prend de son ampleur et c'est quoi le signe que l'homme se sépare de la vie le péché surabonde dans le monde la valeur morale des gens sont pires de jour en jour c'est incroyable si les choses que nous voyons aujourd'hui il y a 50 ans les choses qu'on disait les choses que les gens trouvent bien aujourd'hui il y a 50 ans ils ont trouvé ça en dégoût mais aujourd'hui Esaïe 5 fin malheur c'est pour ça que le malheur ça passe sur la terre parce que quoi toutes les lois qu'on est en train de voter c'est pour ça qu'on est dans les derniers temps toutes les choses qu'on essaie de voter en ce moment c'est quoi c'est on appelle le mal bien et le bien mal Amen c'est ce qui se passe c'est pour ça que le malheur prend de l'ampleur est-ce que Dieu est-ce que Dieu n'est pas là dire à ton voisin la grâce de Dieu nous suffit Amen et nous sommes encore dans la dispensation de la grâce de Dieu parce que le Saint-Esprit il est encore là Amen tant que le Saint-Esprit est encore là il peut encore avoir la répentance Amen et Jésus avait dit je ne reviendrai pas tant que l'évangile ne sera pas prêché dans toutes les nations si tu veux que Jésus arrive bientôt si tu veux que Jésus arrive vite pour nous enlever dis à ton voisin prêche l'évangile Amen et ça commence où ? ça commence chez nous dans nos propres maisons Amen moi conviendra le jour si Jésus va me prendre ma plus grande joie à part mon propre salut personnel c'est de voir moi et ma maison là-haut Amen et de nous voir tous les uns les autres ici là-haut dans la joie de notre Seigneur pour l'éternité parce que quand on pense à l'éternité toute chose qu'on voit ici c'est vain c'est rien du tout la place la renommée les titres tout ça c'est rien c'est pour ça que Jésus avait dit un homme peut gagner le monde mais une fois qu'il quitte ce monde et qu'il n'appartient à pas Dieu tout cela n'aura servi à rien Amen beaucoup de gens bâtissent leur vie sur terre dans ce monde il y en a beaucoup qui réussissent à faire de grandes choses à bâtir de grandes choses dans ce monde mais Dieu a dit si ce n'est pas moi qui bâti ta vie tout cela ne servira à rien une fois que tu guideras cette terre Amen donc si nous sommes là aujourd'hui c'est que nous voulons bâtir nos vies pour des choses éternelles Amen et moi je sais que Dieu aujourd'hui va faire de grandes choses va nous bénir il va nous accorder sa grâce et sa faveur dans nos familles nous allons prendre nos bibles dans Matthieu Matthieu chapitre 18 versets 4 à 5 Matthieu chapitre 18 versets 4 à 5 au nom de Jésus c'est Jésus qui dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux Amen quand on mon mari me dit souvent on ne lit pas la Bible on médite la Bible et je pense que c'est ça aussi le problème de la modernité on lit beaucoup beaucoup la Bible on lit des toutes sortes de choses on lit on écoute on regarde toutes sortes de choses mais au final on ne prend pas vraiment le temps de nous asseoir et de vraiment méditer la parole de Dieu et avec Jésus avec Jésus quand tu médites cette parole qu'il nous dit Jésus est en train de nous dire que si nous voulons être grands il nous faut devenir tout petits on dirait qu'il y a des contradictoires dans ce que Jésus a dit Jésus a dit tu veux être grand dans le royaume de Dieu tu dois te convertir en tout petit grand et petit c'est synonyme n'est-ce pas les enfants c'est quelque chose de différent grand et petit mais il y a déjà une chose nous qui sommes une famille chrétienne donc Jésus est en train de nous dire ici que le royaume de Dieu est compréhensible à tous les niveaux d'âge Amen et regardez bien dans Proverbe 4 23 la parole de Dieu dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre Amen l'évangile donc est à la portée même des enfants donc c'est pour ça que c'est important que nous les parents nous enseignons la parole de Dieu à nos enfants Amen parfois on nous a appris à fond que ah oui ça c'est des choses c'était grande non c'est pour ça que nous tous ici petits et grands nous et notre famille nous amenons nos enfants ensemble dans l'assemblée pour chercher le Seigneur ensemble non ça commence dès le petit enfance Jésus a dit de faire connaître la volonté de Dieu même le monde regardez comment Satan a construit le monde dès 3 ans même dès que ça sort le vent de leur mère à la crèche ça commence l'éducation du monde nous n'avons pas encore des crèches chrétiennes nos enfants ne sont pas dans des écoles chrétiennes regardez Satan Satan il lit la Bible bien plus que les chrétiens parfois c'est triste Satan en fait il ne fait que voler tout ce qui est de Dieu il est en train juste de faire le contraire regardez le monde à la crèche ils éduquent déjà les enfants pour le monde toute la mentalité que nos enfants enseignent dans la crèche et tout et tout à parler à PCD et tout ça qu'est-ce qu'on les enseigne là-bas c'est la mentalité du monde et si nous les parents nous prenons pas la responsabilité d'éduquer nos enfants si nous sommes pas les bergers de nos propres maisons si les parents ne sanctifient pas leur famille dans la prière et à partager la parole de Dieu ça ne suffit pas de juste venir ici pour servir le Seigneur c'est tous les jours dans notre maison Amen c'est pas l'argent qu'on va chercher dehors c'est pas tout ça c'est pas ça qui va élever nos enfants ça ce sont les moyens mais la source c'est Jésus-Christ Amen et comme Tati Lanz avait dit tout à l'heure nous vivons dans les derniers temps ce que nos enfants ils sont en train de vivre leur tentation est bien plus grande qu'à notre génération et à la génération des plus âgés je te dis pas seulement qu'est-ce qu'ils peuvent pas découvrir dans le téléphone nous avant pour regarder Youtube il nous fallait même attendre seulement pour se connecter au moins parfois 30 minutes tu attends que ça se connecte avec les cric 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 ou parfois quand tu regardais tes Youtube ou je sais pas ça tournait comme vous regardez quelque chose mais aujourd'hui nos enfants ils ont pas besoin de sortir de nos maisons pour être en contact avec le monde les réseaux sociaux tout ça les jeux vidéo tout ça tout ça si nous n'enseignons pas à nos enfants l'amour de Dieu la crainte de Dieu la plupart du temps ils sont pas 24h sur 24 avec nous même ton mari ta femme n'est pas 24h sur 24 avec toi mais nous devons les enseigner à reconnaître la présence de Dieu à les enseigner la parole de Dieu tous les jours dans vos maisons nourrissez-vous de la parole de Dieu moi je vous ai déjà témoigné ça ça a été dur pour mon mari et moi afin que ça soit établi dans notre propre maison mais cela vraiment a été vraiment vraiment établi pendant la première année du confinement si vous vous souvenez bien nous avons eu une directive de pasteur Otov de Madagascar pendant le premier confinement Dieu nous a invités à s'enfermer dans nos maisons à prendre la sainte scène ensemble à prier à veiller ensemble en fait Dieu nous aide tous les jours par sa grâce à adopter de bonnes habitudes afin que la présence de Dieu remplisse nos maisons mais parfois nous nous détachons si vite de Dieu Amen et nous devons ne serait-ce qu'avoir toujours des rappels comme ça moi je dis que c'est la grâce de Dieu Dieu il est si patient avec nous combien de fois nous n'avons pas tout de suite obéi les serviteurs de Dieu nous parlent nous disent il faut faire ceci il faut faire cela mais si cela si nous ne prenons pas ça vraiment dans notre coeur pour nous dire mais si ça c'est pour notre éternité mais c'est Dieu qui est en train de nous aider qui est en train de nous éveiller parce que le monde il va aller de mal en pire et tu crois que c'est le fait juste d'aller travailler avoir le salaire et tout qui va nous maintenir en Jésus Christ non, non, non non nous devons veiller et prier Amen et là ici Jésus il était en train de partager un secret spirituel pour appartenir au royaume des cieux si vous vous souvenez bien cette année c'est l'année de la maturité spirituelle et Jésus ici était en train de nous dire comment atteindre la maturité spirituelle et pour Jésus c'est ça la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes pour Jésus le meilleur moyen d'atteindre la maturité spirituelle c'est de redevenir comme des petits enfants devant lui Amen redevenons comme des petits Jésus n'a pas juste dit enfant il a précisé petit enfant Amen donc il a vraiment dit nous devons nous convertir et devenir comme des petits enfants Amen donc derrière la maturité spirituelle il y a le coeur d'un tout petit enfant Waouh dis à ton voisin tu dois redevenir comme un petit enfant Amen de quoi quel caractératif du petit enfant donc Jésus est en train de nous apprendre qu'est-ce que nous écoutez bien c'est ça nous on enseigne à nos enfants d'apprendre des gens grands qui ont réussi mais Jésus lui il a dit tu veux apprendre regarde les petits enfants dis à ton voisin l'humilité le monde nous apprend à être grands indépendants Jésus lui dit assieds toi regarde le petit enfant waouh Jésus Amen regarde le petit Dieu il nous il dit moi je veux t'enseigner regarde le petit enfant mais nous que nous voulons apprendre nous voulons apprendre des gens expérimentés mais Jésus a dit non moi je ne suis pas comme ça moi je veux que tu apprends regarde le petit enfant c'est l'humilité ce que Jésus est en train de dire donc c'est que toi qui penses être grand rapaisse-toi au niveau du petit enfant Alléluia et c'est ça encore l'école du caractère on répète souvent ça à je fais quelle mission l'humilité l'humilité le caractère du petit enfant si tu veux connaître l'humilité regarde le petit enfant Amen on va voir on va voir c'est quoi cette humilité dont Jésus parle dans le psaume 131 de David moi je suis toujours ébahi par le coeur de David parce que même s'il n'était pas rempli du Saint Esprit vraiment il avait un coeur qui avait soif de Dieu parce que toutes ces révélations c'est vraiment gloire à Dieu psaume 131 au nom de Jésus éternel je n'ai ni un coeur qui s'enfle ni des regards autant je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi loin de là j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa maman j'ai l'âme comme un enfant sevré Israël mets ton espoir en l'éternel t'es maintenant et à jamais David David a déjà défini l'humilité du petit enfant dans le psaume 131 Amen l'humilité se cache derrière notre dépendance infantile à Dieu Amen dépendance infantile à Dieu Amen quand j'ai commencé à méditer ce psaume 131 je me suis dit en fait l'orgueil vient quand nous nous séparons de Dieu c'est simple chaque fois que nous voulons être indépendants et après c'est pour ça quand je repense le corps du Christ comment Dieu l'a formé en fait pour rester humble il nous faut être ensemble il nous faut être ensemble c'est impossible de développer l'humilité en te disant j'ai pas besoin des autres je n'aime pas le corps de Christ c'est l'orgueil c'est l'orgueil parce que même le corps humain si un seul organe ou un seul membre de notre corps souffre c'est tout le corps qui subit la souffrance vrai ou faux Amen le corps a besoin les uns des autres Amen regardez comment est construit la famille le mariage le mari a sa fonction la femme a sa fonction les enfants a sa fonction le mari ne peut pas dire moi tout si cette famille tourne c'est que tout ne dépend que de moi la maman ne peut pas dire si tout fonctionne c'est que tout ne dépend que de moi c'est faux ça c'est de l'orgueil Amen et David ici il était en train de nous expliquer c'est quoi une dépendance totale à Dieu comme un tout petit enfant qui dépend de sa mère et cette dépendance à Dieu se traduit par le repos de l'âme en fait c'est quoi une âme reposée une âme reposée c'est tes pensées qui sont reposées à l'intérieur de toi les sentiments les émotions sont au repos c'est ça une âme reposée donc en fait tous les mauvais sentiments toutes les mauvaises émotions toutes les mauvaises pensées ne sont que le fruit de notre indépendance à Dieu c'est tout nous sommes nous sommes jaloux irrités nous sommes dans la rivalité pourquoi ? parce que nous nous sommes séparés de Dieu c'est pour ça et donc quand on y repense l'origine de l'orgueil il vient de Satan au début Satan il s'appelait Lucifer Lucifer ça veut dire lumière il a été un être créé pour dépendre de Dieu mais quand le désir en fait l'orgueil c'est quoi c'est le désir de vouloir être indépendant de Dieu c'est quoi vouloir être indépendant de Dieu c'est quoi le désir de ne pas vouloir se soumettre à Dieu tu vois quand un enfant sort du ventre de sa mère un enfant est funérable un tout petit bébé il est funérable dès qu'il sort du ventre de sa maman il pleure mais dès qu'on lui met dans les bras de sa maman il se calme amen vrai ou pas vrai tu vois aujourd'hui il veut que nous nous apprenons des petits enfants cette funérabilité le petit bébé quand il sort de la ventre de sa mère sa seule capacité c'est de téter il ne parle pas il voit mais il ne reconnait pas encore bien les images il reconnait la présence de sa maman il reconnait l'odeur de sa maman il reconnait la voix de sa maman mais il ne marche pas il ne parle pas il ne peut pas construire encore des légos quand il sort du ventre de sa maman il n'y a pas encore toutes ces capacités qui sont encore développées mais il a une capacité extraordinaire la capacité de dépendre de sa maman Amen donc ce que le monde dit est une faiblesse contre toi qu'est-ce que Dieu a dit à Paul c'est dans ta faiblesse que ma puissance se révèle nous devons faire taire notre capacité humaine face à Dieu quand tu es devant Dieu tu te dis je ne suis pas capable en fait ce qui nous sépare de Dieu l'orgueil humain c'est qu'en toi tu te dis je suis capable de tout gérer je veux tout gérer en fait c'est ça qui fait que nos pensées ne s'arrêtent pas on veut tout gérer on veut gérer notre mari on veut gérer nos enfants on veut gérer les frères et sœurs en crise il y a toutes ces pensées qui s'élèvent à l'intérieur de nous parce que tu penses que tu es le Dieu ici Amen mais Dieu il n'agit pas comme ça c'est pour ça que David il a trouvé le secret il a dit David bon je veux retrouver ma place c'est quoi ma place ma place je dépends de Dieu Amen et en fait la dépendance se manifeste par une soumission un petit enfant il se laisse faire et c'est ça qui m'a fait rire quand quand pasteur Fusiane la dernière école pour la famille quand elle avait dit au début mon enfant je pouvais l'appuyer comme je le voulais je mettais le bonnet rose quand c'était enivraire parce qu'en elle elle se dit ça c'est mignon pour mon enfant non seulement c'est mignon mais ça va lui faire chaud mais maintenant qu'ils ont grandi si je veux l'habiller avec le bonnet rose c'est quoi l'enfant ne se soumet plus parce que l'enfant a ses propres goûts maintenant l'enfant a sa propre personnalité maintenant et c'est là aussi j'ai commencé à comprendre c'est pour ça Dieu nous apprend la soumission Amen accepter d'être conduit c'est comme ça qu'on développe l'humilité c'est pour ça on ne fait pas ce qu'on veut ici c'est pas parce que oui moi je veux Dieu m'a dit aujourd'hui donc je veux faire ceci non pourquoi Dieu même dans le mariage il y a une hiérarchie l'homme il est soumis à Dieu mais la femme aussi est soumise à Dieu mais comment manifester cette soumission on accepte d'être dirigé Amen c'est comme ça qu'on développe l'humilité mais confient le désir du coeur je veux faire ce que je veux donc Galate c'est vraiment expliqué la parole de Dieu dit vraiment exactement tu ne fais pas ce que tu veux non je vais faire ce que je veux non 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 ça ça c'est de l'orgueil mais l'enfant il se laisse faire comment sa maman s'occupe d'elle tu l'habilles avec les poties que tu veux il n'y a pas un petit bébé qui va résister à sa mère et qui va dire tout de suite j'aime pas ce potie mais pourquoi ça va pas pourquoi tu me mets des bonnets avec des comme ça un petit enfant ne se préoccupe pas de ça un petit enfant il est juste à la position je me laisse faire par maman s'occupe de moi c'est tout Amen donc suivez bien suivez bien qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre quand quand Lucifer a commencé à avoir un désir de ne plus vouloir dépendre de Dieu est sorti l'orgueil Amen plus il s'éloignait de Dieu plus il a été l'être qui était juste le contraire de Dieu c'est ça ennemi de Dieu Satan c'est ennemi de Dieu c'est le contraire de tout ce que Dieu est Amen donc si quand il était dépendant de Dieu il avait l'amour maintenant quand il s'est séparé de Dieu c'est quoi le contraire de l'amour c'est la haine Amen tout ça en Dieu il n'y a pas de jalousie il n'y a pas ça en Dieu mais quand il s'est séparé de Dieu tout ce qui est contraire de Dieu est sorti de lui à cause de quoi ? parce qu'il a voulu se séparer de Dieu Amen donc le désir de se défaire c'est pour ça il n'y a pas d'indépendance dans le monde spirituel regardez l'histoire de la première épouse qui était avant Esther elle s'appelle Fachti elle avait vraiment un caractère fâche son mari lui a déjà tout donné elle avait son coin ses appartements ses servantes tout 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 quoi tu as ton voisin tout comme Jésus t'as déjà tout donné mais quand vient le moment où son mari avait fait une fête et tout et dans le coeur de son mari sa plus grande fierté c'était sa femme elle, elle n'a pas pigé tout ça celle-là mais son mari a voulu que le dernier jour des fêtes il a voulu réserver à ses invités sa plus grande fierté qui était son épouse donc le roi a envoyé ses serviteurs pour dire à Fachti ton mari t'appelle parce qu'il veut te présenter à ses invités elle a dit non je ne veux pas vous voyez le refus d'une autorité c'est la plus grande marque de l'orgueil et moi je bénis Dieu d'avoir une autorité dès que j'étais née de nouveau je bénis Dieu d'avoir une autorité mon mari d'avoir mes parents de la foi au début je n'avais pas compris ces choses-là parce que il y a ta chair qui veut combattre l'autorité mais en fait c'est la nature humaine qui n'est pas l'autorité et vous savez Paul Atechaty dans le livre de Timothée dans les derniers temps les gens seront de plus en plus repels désobéissants aux parents qu'est-ce qui se passe dans nos générations on n'aime plus l'autorité maintenant qui on tue dans la rue on tue les policiers il y a 50 ans il n'y avait pas ça on considérerait les pompiers les policiers comme des héros si ton fils voulait être un policier ou voulait être un pompier c'était waouh aujourd'hui on ne respecte plus les autorités donc nous devons vraiment faire attention à l'orgueil Amen parce que Satan n'aime pas l'autorité Saul le roi Saul n'aime pas l'autorité pourquoi Samson a fini mal tous les ses parents ils ont prié Dieu pour demander à Dieu comment les lever et regarder les enfants les jeunes si vous lisez bien l'histoire de Samson Samson n'a jamais écouté les conseils de sa maman les conseils de son papa ses parents l'ont toujours dit fais attention avec les femmes étrangères fais attention avec les femmes ne te marie pas avec les femmes étrangères il sait même il a même décidé de choisir les femmes l'ennemi du peuple d'Israël il n'a jamais écouté les conseils de ses parents Saul une fois qu'il a eu son trône il a méprisé son papa de la foi il a dit maintenant je suis capable c'est ça l'orgueil tu penses que tu es capable maintenant tu n'as plus besoin de personne tu n'as plus besoin d'autorité tu n'as plus besoin qu'on te dise ce que tu dois faire tu n'aimes pas ça ça c'est l'orgueil Amen et c'est ça qui est l'origine de notre chute spirituelle quand on pense qu'on est indépendant maintenant j'ai l'anxion j'ai le saint esprit je peux faire ce que je veux non, non, non il ne va falloir qu'à la de 5 faites toutes les choses que Dieu comment Dieu a construit la famille comment il a bâti même la famille le foyer comment il bâtit son église c'est pour t'aider à être humble Amen Amen c'est pour que tu te dises toujours que tu sois conscient sois béni quand tu vois une autorité parce que chaque fois que tu vois une autorité tout de suite tu prends conscience Dieu il est au-dessus de moi Dieu est au-dessus de moi Amen donc un enfant se laisse faire maman la pique comme il veut maman la nourrit et un enfant quand on l'a l'aide il ne dit pas j'aime plus le goût de ton lé maman j'aime pas j'aime pas je ne veux pas manger ça c'est quand nous grandissons quand nos capacités à goûter les choses se développent c'est là que tu commences se dire non ça j'aime pas ça j'aime vous voyez plus la capacité humaine se développe vient avec l'orgueil regardez comment nous élevons nos enfants regardez bien quand nos enfants plus ils grandissent c'est plus ils grandissent c'est là que nous voyons la résistance Amen quand ils commencent c'est pour ça que Jésus dit petit enfant petit Amen parce que nos enfants même quand ils commencent à parler ils te disent la première chose qu'ils font c'est non 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 dis merci non c'est la chair c'est l'orgueil dans la nature charnelle qu'est-ce que les gens ils ont fait après le téluge ils ont quoi élevé le tour de Babel on est capable en fait c'est Dieu qui a donné la capacité à l'âme mais une fois qu'ils sont séparés de Dieu ils ont utilisé leur capacité à se détourner de Dieu Amen ça a commencé en or que l'homme ils ont élevé vous savez depuis le commencement l'homme il voulait aller au ciel il voulait aller au ciel de leurs propres moyens qu'est-ce qu'ils font les nasas pourquoi ils dépensent des milliards de dollars là-haut je ne comprends pas ici il y a des pauvres il y a la maladie qu'est-ce qu'ils vont aller là-bas parce qu'ils veulent aller chercher un nouveau monde ailleurs de leur propre capacité ça a été toujours le désir de l'homme d'atteindre Dieu mais Jésus a dit je suis le seul chemin qui va au Père Amen je suis le seul chemin et je crois qu'un des plus grands des plus grandes écoles que Jésus nous a montré c'est l'humilité Jésus sur terre il a dit toujours il a dit je dépends de mon Père et c'est ça que la religion ne comprend pas parce que quand il était devenu homme il a dit mais comment ça un Dieu qui appelle si Jésus est Dieu pourquoi il appelle Dieu le Père il dit qu'il est le fils de Dieu mais c'est quoi votre truc là il faut juste un enfant il faut juste avoir un coeur d'enfant pour comprendre n'essaie pas avec ta logique ouvre ton coeur comme un enfant et sois comme ce petit enfant avec sa maman je suis juste là en position de recevoir Amen donc l'origine donc de l'orgueil c'est ce désir de vouloir être indépendant Amen et regardez bien quand Adam quand Adam a voulu être indépendant de Dieu c'est quoi la malédiction qui est tombée sur lui Dieu avait dit maintenant tu vas travailler avec peine et sueur pour pouvoir bénir ta maison c'est ce que tout le monde c'est ce que le principe du monde travail est dur pour notre réussite c'est ça ce qu'on apprend dans le monde travail est dur tu dois faire un peu plus de cela pour réussir Amen mais nous notre réussite c'est pas ça notre réussite ne vient pas de nous-mêmes notre réussite vient du fait que nous dépendons de Dieu seul Amen et qu'est-ce que Jésus il a fait dans le jardin de Gethsemane Dieu avait dit attend parce qu'il s'est séparé de Dieu maintenant quoi qu'est-ce qui s'est passé il s'est séparé de Dieu il s'est séparé sa vie n'était plus dans le repos de Dieu regardez bien Dieu quand il a créé la terre il a tout fait il a créé attend F dans son repos dis à ton voisin Dieu t'a créé dans son repos Amen donc la productivité de Dieu vient quand toi tu es au repos la productivité de l'homme ça vient jusque quand toi tu te démènes mais avec Dieu dans le spirituel c'est quoi la productivité vient quand tu es au repos en Dieu Amen est-ce que ça veut dire que nous allons plus rien faire de notre vie c'est pas ça ce que tu es en train de nous enseigner c'est l'état de notre âme dans tout ce que nous faisons est-ce que nous dépendons premièrement de Dieu Amen et je crois que la prière ce n'est que le résultat de notre dépendance à Dieu nous prions automatiquement quand nous prenons conscience que nous dépendons de lui et la prière devient une conversation d'un petit enfant avec son papa Amen ton âme recherche cette dépendance avec Dieu c'est ça la vraie prière c'est pour ça avant de sortir c'est pas juste religiosité de prier avant de partir mais tu pries Seigneur quand tu te lèves le matin Seigneur je ne veux surtout pas me séparer de toi je ne veux pas que ma nature humaine vienne à prendre le contrôle de cette journée Seigneur aide-moi à dépendre de toi totalement cette journée à prendre conscience que tu es en moi et avec moi et que je suis rattachée à toi en dessous de choses face aux difficultés tu ne comprends pas tout mais je sais que tu es là et je me laisse faire par toi je me laisse conduire par toi Amen et c'est à cause de ça que les gens il y a de la dépression la fatigue morale c'est quoi tout ça c'est parce que tu as essayé de toi-même que tu es fatigué tu essaies tu essaies et c'est là que j'ai compris effectivement plus j'essaie plus j'échoue et plus j'échoue je suis frustrée je suis fatiguée et c'est Dieu t'attend le meilleur moyen pour que Dieu puisse te rencontrer c'est quand toi tu es fatigué quand tu n'as plus de force comme Paul c'est là que Jésus a dit c'est là la meilleure position quand tu vas comprendre que tu ne peux rien faire sans moi arrête d'essayer de faire des choses sans moi non Amen Dieu ne nous demande pas une performance jamais la loi la religion c'est de la performance tu essaies tu essaies d'aller vers Dieu mais la grâce de Dieu c'est juste une dépendance dans ce que Jésus a accompli tu te reposes dans ce que Jésus a déjà accompli c'est pour ça que Jésus a instauré la Sainte Seine pour que tu te souviennes que Jésus il a déjà tout fait Amen et que tu te reposes juste que Jésus a déjà tout fait Amen tu te rattaches à son sang et à son corps Amen et que tu te reposes vous savez la plupart des gens pensent que nous sommes définis nous sommes définis par ce que nous faisons mais en fait ce que tu es va définir ce que tu fais quand tu oublies qui tu es en Jésus c'est ça qui fait que nous faisons n'importe quoi mais quand tu sais que tu es en Jésus tes attitudes vont changer Amen mais le problème de la religion c'est quoi tu essaies tu essaies d'être ce que Jésus a déjà fait parce que tu fais et c'est ça la frustration qui vient après tu n'es pas un robot tu essaies tu essaies tu essaies d'obéir tu ne sais pas d'obéir tu te laisses faire c'est tout tu dis à ton voisin laisse-toi faire comment se laisser faire quand dans nos pensées ça commence à se taire c'est là dans le problème Paul il a carrément dit c'est là dans c'est des forteresses parce que c'est la temps qui fait que nous ne ressemblons pas aux petits enfants plus nous grandissons plus nous développons la capacité de penser et notre plus grand problème c'est notre capacité de trop penser surtout nous les femmes on pense on pense on veut des fois on est là on s'assoit mais là tu es tu es autour du monde il est autour du monde tu as pensé à tel tu as pensé à lui tu as pensé à tes problèmes Dieu il ne peut rien produire dans ta vie quand tu n'es pas au repos qu'est-ce que Jésus il a demandé ramène-moi tes farteaux viens vers moi c'est quoi la solution de Jésus la solution de Jésus c'est toujours de le dire viens à moi et laisse-toi faire et laisse-moi faire Amen donc le secret de la dépendance à Dieu c'est quoi laisse-toi faire parfois il faut juste te laisser faire des fois quand les gens sont méchants tu as envie de réagir ça c'est la capacité humaine mais quand tu es comme un enfant non un enfant il fait que dormir dans les premiers jours de sa vie moi j'ai eu 4 enfants ils font que dormir oui il pleure mais dès que maman est là ou papa est là le nourrit le nettoie et tout il se calme il dort Amen comment Jésus a affronté la tempête il a dormi dans la barque on a déjà enseigné ça il a fait même un coussin qui amène un coussin dans une barque Jésus seul je ne comprends pas moi c'est une barque de pêcheurs il amène un coussin parce que Jésus savait que le meilleur moyen de faire face au diable c'est être au repos Amen se reposer sur papa bon Dieu pendant que les les disciples étaient là Jésus lui a dit mais qu'est-ce qui se passe calmez-vous Amen il a d'abord calmé la troupe avant de calmer la tempête s'il y a des tempêtes ce qui ne se calme jamais dans ta vie c'est toi qui n'es pas au calme d'abord pour que Jésus puisse calmer tout ça Amen nous allons lire dans Hébreu 4 Hébreu chapitre 4 à partir du verset 11 au nom de Jésus efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos donc le travail à faire le travail à être au repos tu es à ton voisin à partir d'aujourd'hui travail à être reposé Amen c'est comment ça Jésus dit efforce repos efforcer c'est quelque chose on dirait que tu es le vrai combat en fait notre plus grand ennemi c'est nous-mêmes c'est nos pensées donc tu vas travailler à quoi ? à ce que tout à l'intérieur se repose en Dieu Amen il a dit efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance donc tu désobéis facilement à Dieu quand toi tu n'es pas au repos en lui Amen donc en fait le problème même dans les relations dans les foyers c'est quoi la source du problème ? on ne se repose pas comment Dieu a créé Ève dans la vie d'Adam au début il a essayé il a essayé de chercher la vie de décorée la vie de ses éléphants il s'est dit mais je ne peux pas marier avec ça comment je peux trouver et me marier avec ça ? il n'a pas trouvé et comment Dieu a agi ? Dieu n'a pas agi ton coton ne s'est pas endormi c'est le repos de Dieu Dieu tu ne peux pas juire de l'assistance de Dieu si ton âme n'est pas au repos en lui quand tu es au repos tout se tait à l'intérieur les pensées se taisent Amen et en fait c'est ça le problème de notre productivité on veut moi je m'en affiche c'est ça non moi je ne suis pas d'accord mais moi je pense que je pense que tu penses et je suis Amen je pense Jésus je suis en lui Amen c'est pour ça que la prière est l'essence même de notre vie spirituelle parce que quoi ? le meilleur moyen de réussir justement à anéantir cet orgueil c'est prier s'humilier dans la prière Amen parce que c'est pas c'est pas la quantité de prière qui va changer les choses non c'est pas la quantité de paroles que tu manges tous les jours qui va changer les choses c'est dans la prière que tu développes ta capacité à dépendre de Dieu à dépendre de sa parole à se reposer en lui à sa parole et vient la paix vient la joie l'amour va t'envahir Amen même si il y a des milliards de choses que tu dois accomplir ton âme est dans le repos Amen Alléluia et regardez 12 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle elle juge les sentiments les pensées du coeur nulle créature n'est cachée devant lui mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu demeure en ferme dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché qu'est-ce que Dieu attend de nous approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins Alléluia c'est aussi simple en fait approche-toi de Dieu Amen un dernier verset qui suit dans Jean Jean chapitre 15 verset 5 Jean chapitre 15 verset 5 au nom de Jésus Je suis le cèpe vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire on parle toujours du fruit de l'esprit oui tu dois montrer l'amour tu dois montrer la joie tu dois être patient tu dois tu dois tu dois et parfois nous recevrons ça par la chair qu'on se dit c'est le trop plat mais c'est on est mal parce qu'il n'arrête toujours pas ouais mais c'est pas facile on commence à montrer la joie à l'amour tout le temps ne pas s'irriter c'est dur c'est dur c'est quoi le problème ? parce que tu essaies de toi-même Jésus a dit demeure en moi et les fruits sortiront tout seul demeure en moi demeurer ça veut dire quoi ? demeurer ça veut dire rester séjourner s'asseoir c'est quoi c'est s'asseoir ? c'est dans un état de repos mais il y a des chrétiens au lieu de s'asseoir dans la présence de Dieu s'asseoir sur la parole de Dieu ils font des squats tu sais c'est quoi des squats ? les césarifs ils essaient de s'asseoir comme ça toutes leurs filles ça muscle mais ça va te fatiguer tôt ou tard même les plus grands athlètes ils ne peuvent pas faire des squats tous les jours de leur vie tu te fatigues et c'est pour ça que l'âme est dans la dépression l'âme se met en colère l'âme est irritée l'âme est jaloux l'âme est ceci cela parce que quoi ? tu ne demeures pas en Dieu tu veux être Dieu partout où tu es tu veux être ton propre Dieu tu veux être le Dieu de ta femme le Dieu de tes enfants le Dieu dont t'envoies le Dieu même au boulot le Dieu ici dans l'assemblée parce que tu ne te laisses pas faire par Dieu tu ne laisses pas Dieu gérer et c'est ça la prière la prière c'est quoi ? c'est apprendre à s'abandonner à Dieu pour qu'on le laisse faire laisser la parole de Dieu agir en nous c'est ça prendre le temps de méditer la parole de Dieu nous sommes si tout le temps occupés occupés les occupations les préoccupations c'est des pensées qui n'arrêtent pas de travailler pour eux-mêmes Amen c'est toi qui veux être Dieu si tu veux que Dieu œuvre dans la vie de ta famille fais comme Adam accepte de dormir dans la parole de Dieu je me repose Amen parce que Jésus a dit qu'en nous demeurant en lui les fruits sortent tout seuls tu ne fais pas d'efforts pour manifester le fruit c'est quelque chose qui est déjà en toi donc le fruit n'est que le résultat de ta dépendance et de ta soumission avec le Saint-Esprit et tu ne peux pas dépendre du Saint-Esprit si tu ne sais pas qu'il est en toi et avec toi si tu ne sais pas que tu as tellement besoin de lui et je crois que l'honneur que nous pouvons le plus faire au Saint-Esprit c'est de lui dire j'ai besoin de toi Saint-Esprit je dépends totalement de toi Saint-Esprit Amen c'est ça qui honore le Saint-Esprit quand nous prenons conscience de sa présence et que nous prenons conscience que nous dépendons de lui et c'est quoi qui va sortir de la dépendance au Saint-Esprit ? tu vas tout le temps lui parler même moi quand je fais à manger je demande au Saint-Esprit Amen des fois ça monte à la maison Saint-Esprit aide-moi là c'est la chair qui a pris le contrôle même les enfants ils voient ça puis des fois je dis je n'arrive pas du tout je dis bon oui j'ai crié priez pour moi s'il vous plaît que le Saint-Esprit reprenne le contrôle un peu ici là quand tout des fois ça fait voilà mais sans tout le monde se tait on va prier parce que pourquoi il y a tout ça ? c'est que le Saint-Esprit n'a pas pris le contrôle c'est simple en fait tous nos problèmes viennent du fait que nous voulons prendre le contrôle Amen tu veux que Dieu travaille dans le cœur de ta femme comme il a travaillé avec elle vous travaillez dans le ministère si nous voulons voir Dieu travailler dans le ministère dépendant du Saint-Esprit Amen faites taire les pensées hautaines, orgueilleuses moi j'ai mon avis comme à l'Assemblée Nationale regardez personne ne veut s'asseoir ils lèvent tous les doigts moi je veux parler c'est ça le travail dans le monde moi je fais mon avis bon personne ne m'écoute je vais aller dans la rue voilà moi ce que je veux il y a un autre moi aussi c'est ce que je veux bon je ne suis pas contentant monsieur Macron voilà moi 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 c'est ça l'orgueil moi c'est moi 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 c'est je, 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 je mais pas le grand je suis Amen c'est le problème de l'humanité ils ont voulu vivre d'eux-mêmes ils ne vivent plus dans le repos c'est pour ça que Jésus a dit je vous donne ma paix il ne peut pas avoir de paix si tu ne dépends pas de Dieu la paix le repos en fait c'est le résultat que tu es en paix avec Dieu tu te redépends de lui Alléluia psaume 91 versets 1 et 2 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma porteresse mon Dieu en qui je me confie la sécurité pour notre famille la sécurité pour notre vie c'est trouver le repos en Dieu c'est tout c'est quoi ce repos ? c'est comme un enfant qui dit Dieu je dépends de toi Amen aide-moi Saint-Esprit à trouver cet état où je me repose juste sur ce que tu m'as dit n'essaie pas de comprendre la parole de Dieu reçois juste n'utilise pas ton raisonnement dès que tu veux raisonner tu es dans l'orgueil humain il y a dans ton coeur il y a un truc qui veut refuser dès que tu raisonnes c'est pour ça qu'il y a des gens qui perdent leur temps à se fâcher en écoutant la parole de Dieu parce que quoi ? ils essaient de comprendre ah j'ai été tiré aujourd'hui j'ai mal tu sais quand tu as un tout petit enfant tu amènes ton enfant à la PMI tu le fais piquer jamais j'ai entendu mes pépés me dire après la pique j'ai eu trop mal pourquoi tu m'as emmené ici ? moi la prochaine fois je ne veux plus venir ici je suis sa maman il n'a même pas dépensé comme ça dans un petit enfant ça lui fait mal mais il fait confiance à sa maman qui s'occupe de lui parce qu'il est dépendant il ne peut rien faire c'est pour ça que Jésus dit tu dois être dans cette mentalité avec Dieu je ne peux rien faire je m'as genou je dépends de toi Amen l'enfant ne pense pas que s'il s'est fait piquer ça veut dire que sa maman était méchante c'est la pensée humaine qui dit Dieu tu m'as abandonné si je passe par le mal Dieu tu ne m'aimes plus c'est tes pensées humaines tout ça Jésus a carrément dit à Pierre arrière de moi s'entend avec tes pensées humaines alors que c'est le même c'est le même homme à qui le Saint-Esprit s'est révélé qui a reconnu Jésus était le fils de Dieu et d'un coup tout à l'heure voilà ce que Tati Lange a raconté d'un coup il dit n'importe quoi parce que quoi il ne s'est pas fixé sur Jésus sur cette parole que le Saint-Esprit lui a dit mais c'est le fils de Dieu le fils de Dieu doit mourir mais parce qu'il s'est emporté dans sa chair Amen donc la sécurité dont nous avons besoin nous et notre famille dans l'éternel temps dépendant totalement de Dieu et de sa parole la soumission au Saint-Esprit parce que les choses feront aller mal l'économie est en train de s'effondre mais ceux qui se confient en l'éternel Dieu les abondera jamais Amen la parole de Dieu dit ceux qui persévérera jusqu'à la fin sauvera leur âme c'est quoi persévérer jusqu'à la fin c'est une âme qui dépend totalement de Dieu Amen ne dépend pas des moyens ne dépend pas de ta capacité Dieu peut te donner les moyens la capacité nécessaire si tu es connecté à lui ne dépend pas des bénédictions dépend de la source Amen de Corinthiens 15 nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ c'est nos pensées qui s'élèvent toujours avec orgueil qui fait que nous n'arrivons pas à connaître Dieu il y a des choses en nous qui cherchent à s'élever tout le temps dès que tu sens ça David avait dit préserve le coeur de ton serviteur de tes sentiments d'élévation tu vois quand ça commence nous les femmes quand nous arrive des fois c'est l'orgueil c'est la nature humaine et regardez Satan pourquoi il est allé faire la femme parce qu'il savait que la femme devait opéir à son mari du coup il est allé trouver la porte pour apporter la désopéissance et l'indépendance parce que c'est Ève qui a pris il a dit si moi je peux être Dieu je ne dois plus dépendre de ce cas là donc je ne suis pas obligé de me soumettre à lui c'est pour ça que Ève elle était la porte donc faites attention dans la soumission la porte du diable c'est quand tu n'aimes pas l'autorité nous devons prier pour nos nations nous prier pour nos générations qui seraient belles contre les autorités Amen pour finir dans Esaïe Esaïe 30.15 Esaïe 30.15 car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel le Saint d'Israël c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut tu veux le salut dans ton foyer dis à ton voisin sois calme et au repos avec Dieu Amen fais confiance à Dieu moi et ma maison nous servirons le Seigneur crois au Seigneur Jésus-Christ que tu seras sauvé toi et ta famille c'est pas notre effort c'est pas notre performance qui va faire que nos enfants vont aller au ciel repose-toi en Dieu fais-lui confiance remets fais comme Abraham amène tes enfants à l'hôtel de prière Amen abandonne la vie de tes enfants à l'hôtel de prière papa et maman priez pour vos enfants au lieu de vous disputer contre eux tout le temps si tu es si tu es juste dans les moments où tu dis à tes enfants ne fais pas ci ne fais pas ça mais que jamais vous priez ensemble pour vos enfants rien ne va se passer parce que tu n'es pas dans la prodiguïtivité de Dieu tu ne les as pas abandonnés à Dieu dans la prière parce que la prière est un acte d'abandon à Dieu premièrement la prière n'est pas demander à Dieu de faire ce qu'il doit faire la prière d'abord est un acte d'abandon à Dieu venez à moi Amen déchargez-vous quand les enfants l'éducation des enfants ou nos vies comment ça devient comme si c'était une charge c'est que tu n'es pas dans le repos de Dieu tu ne les as pas déchargés à Dieu par la prière c'est dans le calme et la confiance que sera votre force plus tu vas essayer de toi-même plus tu vas perdre de la force plus tu vas toujours penser, penser, penser tu vas toujours essayer de dire non toujours dans cette attitude et toujours dans la défensive en toute chose où le juste se laisser faire par Dieu tu vas perdre la force et ça vient la dépression tu perds la choix tu perds la paix tu es comme le frère du fils prodigue à la maison de papa tu es quand même là mais tu es dans la chalouie tu es dans la frustration tu ne suis pas de la présence du père Amen tu sais que le frère du fils prodigue il était dans cette maison il n'a pas quitté il n'a pas dilapidé mais l'état de son âme n'était pas au repos il était mauvais en lui et moi je crois que c'était une des raisons pourquoi son frère est parti parce qu'il n'y avait pas la fraternité Amen il n'y avait pas l'amour et un des conséquences du péché c'est la fratricide c'est quoi ? on ne sait plus s'aimer quand on est séparé de Dieu on ne sait plus s'aimer quand il était jaloux de son frère il l'a tué au lieu que l'église se partage la vie l'église s'entretue l'église tue les leaders l'église tue les pasteurs l'église tue son frère l'église tue sa soeur par quoi ? par les rivalités par la chalousie par le refus d'obéissance par le refus de se laisser juste faire Amen l'amour, l'humilité Amen mais parce qu'on a adopté la mentalité du monde comme à l'Assemblée nationale moi j'ai mon affiche je veux regardez c'est ce qui passe à l'adolescence plus parce que nos enfants ils commencent à grandir dans leur capacité le monde les a éduquer à être indépendants tu sais que le monde t'éduque à être indépendant oui la parole de Dieu nous apprend à être indépendants des choses de ce monde mais il nous apprend à dépendre de lui et de sa parole de son esprit saint Amen dès que nous nous sentons frustrés revenez à Jésus approchez-vous du trône de grâce dis au saint esprit aide-moi à abandonner toutes ces pensées orgueilleuses aide-moi à faire taire cette capacité humaine Seigneur mais aide-moi comme cette tout petite enfant devant toi et ta parole je veux me laisser faire par toi Seigneur Amen nous allons nous lever nous allons prier ferme tes yeux et fais taire tes pensées ne regarde pas à moi ne regarde pas aux gens qui t'entourent mais sois juste dans cette position où tu tu amènes ton cœur ton cœur à la présence de papa bon Dieu décharge-toi à lui abandonne-toi à lui et ouvre-lui ton cœur Père Saint dans le nom de Jésus nous te sommes reconnaissants Père aujourd'hui encore tu nous as bénis par ta parole tu nous as bénis par la présence de ton esprit saint au milieu de nous Seigneur Jésus pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons voulu être notre propre Dieu et c'est la tentation c'est la convoitise que Satan le serpent a proposé à Ève il lui avait dit tu seras ton propre Dieu tu seras un Dieu un Dieu qui n'a plus besoin du grand Dieu Seigneur c'est le problème de l'humanité être son propre Dieu choisir ce qui est mal pour lui choisir ce qui est bien pour lui vouloir faire ce que nous voulons et d'ailleurs dans notre vie au quotidien nous voulons toujours faire ce que nous voulons nous ne voulons pas être dirigés quand nous écoutons notre chair les besoins de notre chair comme le peuple d'Israël dans le désert tu t'es occupé d'eux tu les as nourris tu les as vêtis tu les as protégés mais ils se sont toujours ligués contre toi ils se sont ligués contre Moïse ils se sont ligués contre toi ils se sont dit non nous ne voulons pas de la manne non nous voulons de la viande nous n'avons marre de la caille Seigneur ils ont juste refusé d'être tes enfants que tu t'occupes d'eux qu'ils se laissent diriger par toi aujourd'hui père tu nous as pas juste tu nous as pas peut-être qu'il n'y a plus la commande de feu il n'y a plus les nuées que nous voyons pour nous diriger mais mon mari m'avait dit cette semaine Dieu nous a carrément donné son esprit à l'intérieur de nous non seulement pour nous diriger mais pour nous rendre capables d'être dirigés par lui pas plus par nos propres efforts parce que les enfants d'Israël ils étaient obligés de regarder à la nuée et marcher d'eux-mêmes pour suivre la nuée mais nous tu as mis en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu au Saint-Esprit renouvelle notre intelligence et viens renverser en chacun de nous tous ces faux raisonnements viens renverser en nous toutes ces pensées au thème c'est l'orgueil humain que Satan a mis dans la nature d'Adam de vouloir être indépendant de vouloir toujours faire de notre propre tête de nos propres pensées c'est pour ça que tu as dit mes pensées ne sont pas vos pensées Seigneur nous voulons vraiment apprendre et redevenir des petits enfants devant toi faire taire nos pensées humaines faire ne plus être sans cesse dans cette performance beaucoup prier pour te plaire beaucoup lire la Bible non Seigneur dirige nos cœurs Saint-Esprit juste à ce que nous dépendons de la parole nous dépendons de Dieu dans la prière et nous voulons juste être dans cette position de la grâce où nous recevons nous recevons ta sainteté nous recevons ton amour nous recevons ta joie nous recevons la paix nous recevons le repos la tranquillité en tout ce que tu as déjà accompli pour nous Seigneur Jésus renouvelle notre intelligence Saint-Esprit renverse les plans des nations renverse les plans des hommes Seigneur qui nuit dans les églises qui détruit ton œuvre Saint-Esprit mais être Saint-Esprit à nous abandonner à toi à juste abandonner à toi et être dans cette position à nous attendre à toi comme les disciples les 120 dans la chambre haute tu les as juste demandé d'attendre Seigneur il n'y a pas à travailler pour recevoir le Saint-Esprit il faut juste attendre être à genoux s'humilier attendre pour recevoir merci merveilleux Saint-Esprit de guérir les âmes fatiguées de restaurer les âmes Seigneur merci de les encourager Saint-Esprit ils se sont trop fatigués mais tu as dit ceux qui se confient en l'éternel leur envole semble comme l'aigle Alléluia notre force est dans le repos en Dieu nous sommes dans la force de Dieu quand nous arrêtons d'essayer mais de juste se laisser faire Seigneur peut-être notre plus grand combat c'est notre moi nous ne voulons plus être notre propre Dieu nous ne voulons plus diriger quoi que ce soit ni personne nous voulons juste nous laisser faire par toi Saint-Esprit et la puissance de la parole de Dieu dans le nom de Jésus Amen Asseyez-vous dans la présence du Dieu on va on va terminer par la Sainte Seine je sais on a passé déjà plusieurs heures ensemble ici mais écoutez bien sachez que en une semaine il y a Dieu nous donne 24 heures fois 7 ça fait 168 heures à gérer on a passé on passe d'habitude ici 4 heures de temps donc tu as 164 heures de liberté dis à tes voisins est-ce que tu connais ça et tu te plains avec les 4 heures passées ensemble dans l'assemblée oui regardez vos voisins voisines je parle à tout le monde parce que quelquefois on se dit c'est trop lent encore une dernière partie il veut parler encore de quoi tu as eu disons dans ce que ce soit au collège à l'école bon on va compter 8 heures fois 5 8 fois 5 40 est-ce que tu te plains tu aimes tu aimes tant je regarde ma fille oh la la comment elle se prépare pour aller au collège oh la la elle a cours à 8 heures mais elle se revient à 6 heures elle est prête à 6 heures 30 et toi chrétien dis à tes voisins et toi chrétien là je parle à tout le monde même à moi même comment je me prépare et comment je me tiens dans la présence de Dieu 4 heures tu te plains comment écouter nos pasteurs 4 heures c'est saoulant oh oui il y a des chrétiens qui disent ça pas ici en tout cas merci gloire à Dieu je vous connais un peu quand même donc déjà je tiens à remercier tout le corps du Christ toute l'assemblée qui s'active bien dans les services qu'on a établis dans cette bergerie acclamante Seigneur alléluia et Dieu vous encourage de toujours donner l'excellence vise toujours l'excellence dans vos services ne faites pas le service minimum ici on n'est pas payé c'est pas de la bénévolat et tout ça on est dans la famille de Dieu tu appartiens au royaume de Dieu dans le meilleur quand on parle de dîmes ou d'offrandes ne te dis pas on parle encore d'argent c'est familial oui même ton argent c'est familial je suis désolé c'est l'argent de Dieu aussi je vous presse pas oui j'ai jamais oppressé quelqu'un en vous disant hé 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 c'est où la dîmes et tout ça non ça c'est entre toi et Dieu c'est entre toi et ton papa ok donc puisse Dieu vous bénir encore au milieu de ce monde et qu'il va faire en sorte que les païens vous aident et vous servent aussi alléluia amen sert Dieu on va passer à la Sainte Seine donc c'est la dernière partie donc voyez-vous tout ce que Dieu a créé c'est pour que l'homme exerce son autorité c'est au dernier jour de la semaine qu'il a créé l'homme et l'homme a été créé à l'image du Dieu à sa ressemblance il a tout donné il a tout mis en l'homme seul en l'homme il a donné son esprit il a mis son esprit et j'ai pris l'exemple tout à l'heure j'en ai parlé avec Pasteur Riz tout le monde sait qu'avec avec de la drogue douce on traite les la fièvre jaune on fume pas mais on en fait un peu de soupe ou je sais pas j'ai eu une cousine qui a eu cette fièvre là fièvre jaune et on l'a traité avec de la drogue douce pour vous dire que vous voyez dans les plantes on parle de médecine là dans les plantes Dieu a permis à l'homme de trouver certaines molécules pour traiter ou pour soigner les bobos écoutez bien c'est juste pour soigner et pas pour guérir parce que la guérison c'est une personne dites avec moi la guérison c'est une personne la guérison c'est pas la pilule c'est pas les piqûres la guérison c'est pas les chirurgies qu'on fait en coupe en implante ou en greffe non c'est pas ça la guérison la guérison c'est une personne et c'est lui-même la personne c'est Jésus Christ donc la guérison ne vient pas en prenant telle ou telle pilule ou en enlevant tels ou tels organes de toute façon quand l'homme ne trouve plus de solution qu'est-ce qu'il fait il coupe ça c'est l'homme quand il ne trouve pas les solutions médicales donc il coupe retenez bien ceci on va finir ne vous inquiétez pas les miracles sont là pour régler les problèmes temporaires les miracles ne sont pas établis par Dieu pour que l'homme pour que ses fils ne dépendent que des miracles oui Jésus a dit qu'il y aura les miracles les signes et prodiges mais on n'est pas censé d'être dépendant des miracles des dents on est censé être dépendant c'est ce qu'on vient de recevoir là avec le message on est appelé à dépendre de Dieu Dieu on l'appelle comment Abba dis à tes voisins regarde bien Dieu c'est ton Abba Abba ça veut dire source de toutes choses donc ce dont tu as besoin c'est Abba Alléluia oui certains chrétiens cherchent encore des miracles un peu partout cherchent à croître à faire croître leurs dents ça paraît être spirituel et très intéressant mais ce dont tu as besoin c'est Jésus Christ ce dont tu as besoin c'est Abba donc cherche la source cherche la source tu trouves la source puisqu'il est la source de toutes choses donc il y a psaume 91 Alléluia donc Dieu permet mais Dieu ne veut pas régler avec les miracles tout le temps parce que quelquefois tu t'attends toujours à un miracle mais attends-toi à Dieu parce que Dieu n'est pas un miracle Dieu il est source de ces miracles là la source de tous les problèmes c'est la nature humaine et Jésus est venu dans le corps d'un homme pour s'occuper une bonne fois pour toutes oui la maladie oui toutes sortes de maladies possibles passé, présent et futur Jésus a déjà porté sur son corps d'homme vous pouvez partager le corps et le sang déjà oui la maladie je répète il a déjà tout porté sur et dans son corps en étant un homme il les avait emprisonnés dans ce corps ressemblant à un serpent parce que le serpent ça représente ça représente quoi ? ça représente le péché le mal et Dieu lui-même il n'a pas mis en telle ou telle créature ou dans sa création la solution à toutes ces maladies là vous me comprenez ? pour Dieu il n'y a pas de maladie sérieuse ou grave dis à vos voisins il n'y a pas de grave maladie pour Dieu pour Dieu il n'y a pas de petit rhume ou grand cancer pour Dieu maladie égale maladie et derrière la maladie il y a toujours un esprit d'infirmité qui essaie d'oppresser qui essaie de manger et de détruire la vie d'un homme de voler la paix Dieu déteste toute maladie que ce soit un petit rhume ou un grand un grand cancer cancer et qu'est-ce qu'il a fait ? il a trouvé la solution et c'est ça la bonne nouvelle la solution c'est le corps de Jésus Christ il l'a tout emprisonné dans ce corps Nelian vient de nous partager encore tout à l'heure c'est pas c'est pas quelques quelques quelques-unes quelques-uns de 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 témoignages à propos de 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 la Sainte Seine mais il y a tant de témoignages à propos de la Sainte Seine et je vois que toi c'est ton temps aujourd'hui au nom de Jésus prenez prenez le corps si vous encore prenez le corps et discerne le corps de Jésus Christ en ce pain ce n'est pas un vulgaire pain je répète tout le temps si Jésus a dit prenez ceci et mon corps au moment où il dit ça devient son corps je répète Genèse 1 au moment où Dieu dit que la lumière soit tout de suite la lumière fut au moment où Jésus dit ceci et mon corps prenez et mangez ça devient son corps c'est lui c'est lui qui a dit et c'est son esprit qui nous parle qui nous ramène à la réalité à la vérité ne regarde pas ne sens pas les douleurs ou les les peines dans votre corps saisis ce moment que c'est réellement le corps de Jésus Christ donc la balle est dans ton camp tu vas manger du pain ou tu vas manger le corps du Christ est-ce que c'est réellement le corps du Christ que tu vas manger ou est-ce que c'est juste quelques grammes de farine et d'eau Dieu ne soigne pas il guérit saisis ta guérison aujourd'hui saisis ta guérison aujourd'hui il est dit et il imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris totalement je n'ai jamais vu dans la Bible que les disciples opèrent autrement que par les dons de miracles et de puissances pour administrer ce ministère de guérison pour ce qui est du sang la vie est dans le sang répétez avec moi la vie est dans le sang on va prier tout à l'heure je vous explique juste la vie est dans le sang oui Dieu avant la venue de Jésus Christ dans un corps d'homme et je répète encore Dieu est esprit Dieu est esprit Dieu est esprit et l'esprit n'a pas de sang l'esprit n'a même pas de corps donc il aura fallu à Dieu de venir sur la terre s'il veut sauver l'homme parce que le salut de ce corps c'est dans le corps de Jésus Christ et le salut de notre âme c'est dans le sang connaissez cela donc Dieu n'est pas donc Dieu n'est pas juste venu dans le corps de Jésus Christ pour juste sauver vos âmes et mon âme et sauver les âmes de tout être humain sur cette terre non il a créé aussi ton corps il a droit à ce corps c'est pour ça que Paul a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit à toi aussi de t'honorer Jésus Christ tant avec ce corps en Corinthiens 6 vous lisez ça donc sans effusion de sang il n'y a pas de rémission de péché il n'y a pas de pardon dans l'ancienne alliance Dieu opérait en divisant en deux groupes les animaux écoutez bien il y avait des animaux purs il y avait des animaux impurs ça c'est dans l'ancienne alliance mais il a créé un corps le corps de Jésus Christ il n'y a pas de impureté ou de pureté il a tout porté en lui le pur et l'impur pour emprisonner l'impureté et pour s'en débarrasser pour une foi une bonne foi pour toutes Dieu demandait par exemple le sang d'une colombe ne met pas le sang d'un lion vous voyez pourquoi ? parce que le lion le lion tue c'est un animal qui est impur le sang le sang d'une probie non pas le sang d'un ours pareil mais ces sang-là sachez peuple de Dieu c'était juste pour couvrir le péché même le sang d'une oh j'ai une colombe oh pauvre petite colombe non ça n'efface rien du tout maintenant arrêtez d'avoir cette pensée d'une ancienne alliance le sang de Jésus Christ prenez le sang de Jésus Christ c'est pareil comme le corps il a dit voici mon sang donc au moment où il dit voici mon sang ça devient le sang et ce sang la bonne nouvelle avec ce sang ce sang efface toutes sortes de péchés dis à tes voisins il n'y a pas de péché dis à vos voisins il n'y a pas de péché qui peut rester mais discerne le sang de Jésus Christ dans ce que tu tiens dans la main je vous invite à vous lever on va prier la volonté de Dieu c'est la perfection de l'être humain en tout point je vais juste lire un verset un Thessaloniciens 5.23 si tu peux afficher un Thessaloniciens 5.23 il est dit que le vrai Dieu de paix vous sanctifie entièrement entièrement retenez bien je prie que Dieu je prie Dieu que votre esprit votre âme et votre corps tout entier soit conservé irréprochable Dieu veut que votre corps soit irréprochable pas en évitant de manger les aliments impurs non juste en mangeant le corps vous allez être sanctifié et sanctifié veut dire consacré consacré pour Dieu peu importe les maladies passé présent et futur n'ayez aucune crainte Dieu nous a donné la solution et c'est pas une pilule c'est pas une piqûre c'est son corps prenez et mangez il a dit prenez et mangez parce que c'est mon corps livré pour vous prenez et mangez Shani remercie c'est juste c'est juste reconnaissant de Jésus de ce que par ces meurtrissures tu es guéri par ces meurtrissures je suis guéri et peu importe le nom de la maladie peu importe si vous n'êtes pas malade aussi il est dit que la vie divine coule au travers et à travers nous personne dans le nom de Jésus on a mangé la vraie nourriture on vient de manger ton corps merci Seigneur parce que nous faisons un avec le corps de Jésus Christ maintenant même aucun esprit d'infirmité aucune maladie ne peut rester parce que nous avons discerné et que la réalisation de la prophétie dans Esaïe 50 verset 6 dans Esaïe 53 verset 4 et 5 c'est maintenant même que nous réalisons cela et que nous saisissons la guérison qui est ta personne Jésus Christ Amen prenez le sang et discerne que c'est la dernière et l'unique alliance faite pour réconcilier l'homme avec Dieu il a dit avant d'entrer dans sa passion il a dit prenez et buvez ceci est mon sang l'alliance éternelle l'alliance nouvelle qui est faite pour la rémission des péchés prenez et buvez prenez et buvez Père Céleste merci parce que nos péchés sont pardonnés merci Seigneur parce que nos péchés ne sont pas couverts par un sang quelconque mais effacer effacer éternellement les péchés de notre passé de notre maison et même de notre futur sans qu'on va user de la grâce pour pécher demain et comme tu as bien dit Seigneur Jésus Christ et nous sommes conscients de ce que tu as dit va et ne pèche plus c'est ce que nous allons faire Jésus parce que nous allons dépendre de ta grâce oui nous allons dépendre de ta parole et nous allons dépendre de la direction de ton esprit saint qui va nous conduire dans la vérité Père Céleste merci parce que nous avons mangé ton corps nous avons bu le vrai breuvage qui est ton sang aussi nos vies sont scellées à jamais par ton sang Père Céleste dans le nom de Jésus on a prié Alléluia Amen acclamant le Seigneur et prenez place dans le nom de Jésus n'oubliez pas n'oubliez pas préparer vos dîmes préparer aussi vos offrandes parce que